Salut à tous, mon invité du jour a un très gros défi à relever, installer une chaîne d'info dans un paysage médiatique qui en comptera bientôt 4. Je reçois le directeur général de LCI. Bonjour Nicolas Charbonneau. Bonjour Julien. Alors LCI basculera sur la TNT gratuite le 5 avril prochain, c'est à l'occasion du passage de la TNT en redéfinition. Est-ce que vous êtes prêt ? On est prêt, on est plus que prêt, ça fait des semaines et des semaines qu'on se prépare. Vous savez que c'était un long combat pour LCI que d'accéder au clair et finalement que les Français, tous les Français puissent enfin avoir accès à LCI. La décision du CSA est tombée le 17 décembre dernier, on va passer en clair dans la main du 4 ou 5 avril, 5h59, je vous donne rendez-vous, vous allez enfin pouvoir découvrir LCI. LCI qui est quand même la première chaîne historique d'information, 22 ans cet été, avec 1000 pépites, un ADN, un ADN très fort sur la politique, l'économie, la politique internationale, mais pas que ça. Évidemment puisque l'information ce n'est pas que ça. Et vous dites Nicolas que le 5 avril cela ne sera pas le grand soir, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de bouleversement ? Non, d'abord parce qu'encore une fois, le grand soir, si je puis me permettre, je n'y crois pas, je n'y crois pas beaucoup, pas beaucoup plus que ça, on va se donner un peu de temps pour construire un nouvel LCI. Le 5 avril, en revanche, tous les Français, tous les Français vont enfin pouvoir découvrir ce que c'est que LCI. LCI qui, on le disait, ça a 22 ans, mais LCI c'est, vous savez c'est très étonnant parce que quand on regarde les visages du PAF aujourd'hui, David, Pujada, La plupart viennent de chez vous, la plupart ont été formés sur LCI. Tous ont commencé à LCI. On a les futurs visages du PAF qui sont chez nous, bien chez nous aujourd'hui, la différence c'est que je vais les garder, ceux-là, et on va les découvrir parce qu'on a des JT qui sont très bien faits, on a des magazines d'information qui sont très bien faits, on a une complémentarité avec le digital, on pourrait en dire un mot parce que ça fait partie vraiment du projet LCI, il s'agit de faire de la télé, il s'agit d'adresser les 4 écrans, vraiment. On va fusionner toutes les rédactions, c'est ce que vous m'expliquez tout à l'heure, les rédactions de LCI, les rédactions de Métro News et les rédactions de TF1 qui seront dans le même open space. Alors, de TF1 News, on va fusionner, LCI appartient à un groupe info, le groupe TF1, avec TF1, les éditions, 13h, 20h, les magazines, reportages ou 7 à 8 tels que vous les connaissez, et puis il y a toute une partie qui est l'information en continu. Et là, effectivement, on va fusionner 3 rédactions, la rédaction de LCI qui fait plutôt de la télévision, la rédaction de TF1 News qui fait plutôt de la vidéo sur le digital, et la rédaction de Métro News qui fait du texte en digital, tout ça ne faisant qu'un, une seule et même rédaction capable d'adresser tous les écrans à la fois. Alors Nicolas, vous avez négocié puis signé une nouvelle convention avec le CSA, c'est le contrat qui vous lie au gendarme du PAF. Je crois savoir que les discussions ont été assez tendues avec Olivier Chramecq. Est-ce qu'il est coriace dans les négociations ? Alors Julien, vous qui êtes si bien informé, là je vais vous reprendre un instant, parce que ce ne sont pas des discussions tendues et Olivier Chramecq n'est pas coriace. On a une convention qui est une chance pour LCI, c'est une opportunité. L'opportunité de faire de l'information en continu qui ne soit pas comme nos confrères. Qui ne soit pas du tout info 24h sur 24. Qui le font très bien et qui font très bien du tout info 24h sur 24. Moi j'ai cette conviction qu'il y a une place pour une troisième chaîne d'information, la nôtre, qui permette de faire des JT. On va faire des JT toutes les heures, on va faire des rappels de titres toutes les heures. On va avoir les codes d'une chaîne d'info, un bandeau déroulant, évidemment. Une fois qu'on a fait ces JT-là, il faut aller sur du magazine d'information. Que nous disent les Français ? Ils disent pour plus de deux tiers des Français, c'est bien sûr on sait les choses, bien sûr on est informé. On a besoin d'un petit quelque chose en plus, c'est de se poser à un moment donné. Du décryptage. Au-delà du décryptage. Bien sûr le décryptage, tout le monde en fait, tout le monde en fait. Mais se poser, se dire pendant trois quarts d'heure, on va s'intéresser à ce qui se passe à Bruxelles. Ou ce qui se passe sur des thématiques très différentes parce que l'information ça n'est pas que la politique ou l'économie. L'information sont toutes les thématiques. La science, le bien-être, la santé, la jeunesse, l'environnement. Il faut aller sur toutes ces thématiques-là. Alors justement Nicolas, mardi, comme toutes les chaînes info, LCI a basculé en édition spéciale à partir de 8h26. Regardez. Merci beaucoup Bernard Acquoyer, merci Hervé de Chabot. On va prendre tout de suite la direction de la Belgique avec vous Emmanuel Raoul. Vous êtes notre œil d'œil. Vous avez cette dernière information relayée d'abord par des médias belges. Il y aurait eu, il y a eu, on le sait, une explosion à l'aéroport de Zaventem. Est-ce que vous avez d'autres informations ce matin ? Écoutez, pour l'instant, effectivement, ce que l'on sait, c'est que ce matin, peu avant 8h, donc à l'aéroport de Bruxelles, Zaventem, deux explosions ont retentit. Alors Nicolas, l'édition spéciale a duré toute la journée. Les magazines habituellement programmés ont été supprimés. Le CSA vous l'autorise en cas d'événement exceptionnel. Est-ce que la tentation ne va pas être grande de basculer systématiquement en breaking news ? Surtout pas. La ligne du CSA, elle est très claire, c'est la possibilité de basculer en tout direct en cas d'événement majeur ou exceptionnel. On est d'accord sur le fait que malheureusement, ce qui s'est passé cette semaine à Bruxelles était majeure ou exceptionnelle, comme ce qui s'est passé le 13 novembre dernier ou Charlie l'année dernière. Ça se passera combien de fois ? Je l'espère aussi peu souvent que possible. Parce que quand on bascule sur une information comme celle-ci, c'est qu'en général, elle est inattendue et assez peu heureuse. Et assez grave. Et assez grave. Donc la tentation, bien sûr que non. Je dirais même que les jours où il n'y a pas ce type d'événement, à quoi bon et surtout pas casser un programme sur lequel on est en train de capitaliser ou sur lequel, quand vous êtes en train de regarder une émission, pour qu'on vous casse l'émission, pour qu'on vous bascule sur autre chose, il faut que ce soit sacrément important. J'ai un petit exemple. Quand les push, ce que vous recevez sur votre smartphone, la rédaction me demandait, mais à quel moment on envoie un push à quelqu'un ? Je dis, c'est très simple. Ce n'est pas forcément un urgent de l'AFP. Non, un push, c'est ce qui mérite d'interrompre une conversation. Mérite d'interrompre une conversation. On est là tous les deux et à un moment donné, il se passe quelque chose. Voilà, là, on va regarder. Donc il n'y aura pas d'interruption. La règle, c'est ne pas casser. Exceptionnellement. Et le CSA va évidemment vous surveiller. Juste un chiffre. Mais bien sûr. Mardi, LCI a fait 0,5% d'audience. Il faut savoir que c'est 5 fois plus qu'en temps normal. Donc il y avait beaucoup de personnes devant LCI. Il y a eu une attente sur ce type d'informations aussi. Il n'y a pas que là-dessus. Nicolas, la France comptera bientôt 4 acteurs sur le marché de l'info gratuite. Qui a dit cette semaine, la publicité n'a pas de quoi faire vivre 4 chaînes d'info ? Alors, ce n'est pas tant celui qui a dit ça. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit dans une interview à TVMA. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il y a eu une décision du CSA, fort d'une étude d'impact, qui a décidé que LCI avait sa place sur la TNT. Vous dites qu'il y a 3 chaînes, 4 chaînes de main. Il y en a d'autres. On oublie un peu vite Euronews, 34. Est-ce qu'il y aura des morts dans 2 ou 3 ans, Nicolas ? Tout le monde dit ça, tout le monde dit qu'il n'y aura pas 4 chaînes dans 2 ou 3 ans. C'est un débat tellement français que de se dire qu'on a trop d'informations. Moi, je discutais avec des confrères de pays, ou discutais avec les gens de Reporters sans frontières. Il y a bien des pays où on aimerait avoir que, ne serait-ce que 2 chaînes d'information... Mais il y a une réalité économique, Nicolas. Si jamais le marché n'est pas capable d'absorber ces 4 chaînes, il se peut que certaines en se passent. Il y a une réalité économique, j'ai la conviction. D'abord, voir quand même que l'appétit d'information, il ne décroît pas, il ne décroît vraiment pas. Il est toujours intact, il est de plus en plus fort. Et par ailleurs, j'ai la conviction que quand on fait de la bonne info, quand on s'est donné rendez-vous, il n'y a pas de raison qu'on ne lui suive pas. Alors Nicolas, je vous propose de regarder la dernière campagne de publicité pour BFM TV. Elle est dans cet écran. Regardez ce texte. Si vous deviez changer ce texte et le choisir pour LCI, quelle phrase d'accroche vous mettriez ? Alors je vais vous donner un petit scoop, parce que nous, c'est moins la campagne de mes confrères que je regarde que la nôtre de campagne qu'on est en train de finaliser et que vous verrez fleurir sur à peu près tous les murs. À l'occasion du lancement sur la TNT, le 5 avril. À l'occasion, quelques jours avant et après, et même l'habillage de la tour du groupe TF1. Nous, on a une autre signature. La signature, c'est vous êtes au cœur de l'info. Vous, téléspectateurs, vous, Français, vous êtes au cœur de l'info. J'en avais une pour vous, j'avais choisi, j'ai tout compris en regardant LCI. C'est pas mal, non ? C'est pas mal. Ça correspond à la ligne émitoriale de cette chaîne. Je vous engage. Est-ce qu'avec l'arrivée d'une chaîne d'info publique, le gouvernement cherche à affaiblir, selon vous, BFM TV, leader du marché ? On l'a beaucoup lu ces derniers temps. Je pense que le gouvernement est hors de l'ordre de ça, puisque le CSA est indépendant. Mais là, sur la chaîne d'information, c'est le gouvernement qui va choisir, qui va accepter qu'elle arrive. Est-ce que vous pensez qu'il cherche à affaiblir BFM ? – Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Vous savez, moi, je gère ma petite entreprise, LCI, j'ai une grille à faire, les meilleurs programmes et le meilleur suivi. – Elle aura une couleur politique, LCI ? – Vous êtes au cœur de l'info, vous tous les Français, au nom de quoi je… Ce serait totalement fou de lui donner une couleur politique, ça serait se priver de la moitié de nos téléspectateurs. En revanche, la pertinence sur certains sujets, l'impertinence sur d'autres sujets, oui bien sûr, il ne faut jamais être tiède. – Alors, LCI démarre le 5 avril, on l'a dit, mais vous promettez une nouvelle grille des programmes pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'il va changer à cette date ? Est-ce qu'il y aura de nouveaux visages ? – Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons au cœur, au sein de LCI… – Vous avez déjà des talents, mais vous pourriez être tenté d'en recruter de nouveau. – Vous avez une Audrey Crespo, qu'on voit le week-end qui est remplacée, ou Julien Arnaud, on a des talents, on en a… – Pas question d'aller recruter des visages à l'extérieur. – On verra. – D'accord. Je sais que vous travaillez, dernière question, et particulièrement sur la tranche 18h-20h, avec un grand talk d'information. Est-ce que vous voulez aller concurrencer ? C'est à vous, et le Grand Journal, les programmes d'accès, d'informations qui cartonnent aujourd'hui. – Le 18h-20h, c'est un carrefour important. Il est très concurrentiel, il y a beaucoup de monde, vous avez cité certains de nos concurrents, et en même temps, c'est le moment où les gens commencent à revenir devant la télévision. – Donc c'est très important, c'est stratégique. – Et c'est un moment stratégique et important. C'est vrai qu'on va regarder tout particulièrement ce qu'on fait à cette heure-là. – Et vous pourriez produire cette émission à l'extérieur de LCI ? – On ne s'interdit rien. – Merci beaucoup Nicolas Charbonneau d'avoir participé à cet entretien. LCI sur la TNT gratuite, c'est le 5 avril, canal 26, c'est bien ça ? – Canal 26, 5h59. – On sera là, merci beaucoup. Dimanche, c'est Médial Mag à 12h35 sur France 5. Thomas Hugues reçoit Guy Lagage de D8. Bon week-end à tous. – Sous-titrage ST' 501